Bonjour et bienvenue, ici Lossi, bienvenue sur la chaîne de la luxure, une affaire assez sordide qui concerne la chaîne YouTube, soit les Néo, une chaîne très connue des enfants notamment puisque c'est une chaîne qui met en scène des enfants, comme il y en a beaucoup. Moi ça me gêne toujours pour des raisons qui me sont personnelles, ce qu'on ne sait jamais. Alors je ne dis pas que c'est le cas ici, mais on ne sait jamais trop ce qui se passe derrière. Il y a eu notamment des parents aux Etats-Unis qui se sont fait arrêter, je crois, et même qui ont perdu d'ailleurs la garde de leurs enfants parce qu'ils les maltraitaient, ils les forçaient à faire des vidéos, blablabla. Bref, encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas, soit les Néo ici, mais ça me gêne toujours quand on met en scène des enfants. Mais bon, après, c'est autorisé, alors qu'est-ce que vous voulez. Mais donc voilà, une escroquerie ici, alors qui ne concerne pas la chaîne directement, mais les parents des enfants. Et ça peut être très très grave, malheureusement. Et je pense que, comme d'habitude, ce sont toujours des innocents qui trinquent. Et là, je pense que potentiellement, ce sont les enfants qui vont trinquer. C'est très très grave. Peine de prison requise pour la mère de Soad et Néo. Les célèbres enfants youtubeurs filmés depuis leur plus jeune âge. Sophie Fantasy. Bon, déjà, avec un nom pareil, comme solo, de son pseudomime, je plaisante. Mais bon. À qui l'on ne voit pas le visage dans les vidéos, contrairement à celui des enfants filmés depuis 7 ans chaque semaine, risque jusqu'à 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 100 000 euros d'amende. Avant de lancer sa chaîne en 2015, celle-ci a travaillé pendant 4 ans à la tête d'une agence matrimoniale appelée Euro Challenge, qui aura arnaqué 340 clients en tout, d'une façon particulièrement gênante pour l'image de la chaîne YouTube familiale. Le parquet, qui a prononcé ses réquisitions à Lyon, vise la mère, mais aussi le père des deux enfants, ainsi que ses deux frères. Voilà. Alors, si tout ce petit monde va en prison, qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'espère qu'ils ont quand même prévu le coup et qu'ils ont mis un pécule côté pour que les enfants aillent bien, quand même, pendant tout le temps. Mais, je ne sais pas, c'est... La société appartenait à la grand-mère paternelle de Schwann et Néo. Avant qu'ils ne connaissent le succès sur YouTube, l'activité controversée a démarré en 2010, quand Euro Challenge commençait à proposer une offre bancale dans laquelle elle promettait aux clients qu'ils trouvent l'amour. Avec des femmes situées en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est. Ah, l'amour, l'amour international. L'amour sans frontières, c'est beau, c'est magnifique. C'est sordide, des fois, aussi. Bref. En plus d'afficher de faux profils de femmes, l'agence patrimoniale ne payait ni les voyages censés être tout frais payés et ne proposait aucune solution de remboursement. Oui, c'était, en gros, visiblement, une grosse escroquerie. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'ailleurs. Vous allez sur un site, vous payez, et puis tu te retrouves à l'aéroport en disant, « Bah, merde ! » Mais non, il n'y a pas le billet, là, bro. Tant pis, d'accord. Je vais me faire rembourser ? Non, pas possible ? Ah, zut, alors. Mais la femme, non ? Bah, tu la trouves tout seule dans un bar. Ah, d'accord. Ok. « Escroquerie, harcèlement moral, abus de faiblesse, toutes les accusations sont là et pèseront sans aucun doute sur la popularité de la chaîne YouTube Swan & Neo, même si les enfants n'ont bien évidemment rien à voir dans toutes ces histoires. » Ça, je ne suis pas convaincu, en fait, parce que je pense que c'est une chaîne qui est beaucoup regardée par des enfants et que les parents ne sont pas forcément au courant des accusations qui visent les parents de Swan & Neo et que si leurs enfants adorent sa chaîne et que les enfants n'ont rien à voir avec, je ne sais pas, je... Bon, je ne vois pas vraiment, je ne sais pas, pourquoi pas, on ne sait jamais. Même si, donc voilà, « En tout, l'affaire concernerait tout de même 14 personnes, rapporte le journal local Le Progrès. » Contrairement à d'autres affaires de YouTubeurs harcelés qui doivent attendre des mois avant de trouver une solution face à des internautes déchaînés, la mère de Swan & Neo avait déjà réussi à saisir la justice et faire taire des comptes haineux. Hein ? Sur demande de l'influenceuse lyonnaise, la justice avait contraint Twitter à révéler les coordonnées et l'identité d'un compte sous le pseudonyme de Joggang. C'est tort avoir affirmé sur le réseau social qu'avec l'omniprésence de la caméra de leur mère, Neo et Swan étaient en danger et exploités par ses parents. C'est curieux, ça a l'air d'avoir... Alors je veux bien que le mec balance des saucisses peut-être et qu'on lui demande d'arrêter, ou on lui banne son compte. Pourquoi pas, qu'on lui dise « Bah non, maintenant, tu n'as plus le droit de dire ça. » Mais alors balancer ses coordonnées d'identité, euh... La chaîne Swan & Neo possède un peu plus de 6 millions d'abonnés à ce jour autour d'elle gravée tout un écosystème aujourd'hui alors que les deux enfants possèdent leur propre chaîne secondaire et que plusieurs produits dérivés, évidemment, ont été lancés telles qu'une bande dessinée, un jeu de société, mais également une marque de vêtements. Il y en a plein ici aussi aux US, des chaînes comme ça. Évidemment, il y a plein d'argent à la clé puisque les enfants aiment beaucoup ce type de chaîne YouTube. Je parle en connaissance de cause, le sti papa, le sti un petit garçon de... est bien de 4 ans et demi maintenant et qui, de temps en temps, aime bien regarder des enfants sur YouTube. Lui, ça lui plaît de voir des autres gamins jouer à des trucs. Bon, il ne sait pas qu'après, c'est un truc marketing, qu'il y a des jouets à acheter et que voilà, évidemment, mais les enfants adorent ce type de contenu, donc ça marche. Donc évidemment, les parents se frottent les mains. On va se faire plein de thunes et tout. Et voilà, je ne pense pas que je ne mettrai jamais en scène mon enfant sur YouTube. Hors de question pour moi. Bref, mais bon. Ah, ouais, quand il ne sera plus vieux. Il fera ça tout seul, très bien, de toute façon. Mais voilà, une marque de vêtements. Donc je disais, il y a plein d'enfants, il y a plein de chaînes gamins comme ça sur YouTube. Et vous retrouvez les produits dérivés. Quand il suffit d'aller faire les courses dans n'importe quel supermarché pour trouver plein de produits dérivés dans le rayon jouet. Tel enfant YouTubeur, tel jouet de tel enfant YouTubeur avec leurs photos dessus. Moi, encore une fois, je trouve ça un peu limite, mais ça n'est que mon avis personnel et ça n'est pas illégal, de toute façon. L'année dernière, leur influence avait séduit le groupe ReWorld Media, le plus gros groupe de presse en France, qui détient des titres comme Autoplus, Grazia, Doctissimo, Science et Vie ou encore Melty. Eh oui. Ce n'est pas eux qui ont repris Gamecult ? Il me semble, ReWorld. Mais ouais, ouais, ouais. Ah oui, d'accord, on voit, ouais. Ok. Je vois le genre. Avec eux, la famille signait pour la publication d'un magazine. Allons-y. En juin 2017, le groupe écrivait dans un communiqué les magazines portés par des influenceurs répondre à une véritable demande de la génération Digital Natives. Oui, nés avec le numérique, tout simplement. Pour prolonger leur expérience à travers un support print. Imprimé, aussi, on dit, en français. Je suis pour l'import de mots anglais quand il y a un truc qui n'existe pas, une petite nuance qui n'existe pas. D'accord, là, print, ça existe, imprimé. Bref, c'est une petite parenthèse. Évidemment, on revient toujours. On a l'impression qu'on vit dans un monde moderne et qu'on se débarrasse des anciens trucs. Mais il y avait déjà ça avant. Les stars, c'était de la chanson. Avant, les petits stars qu'on mettait, les petits adolescents chanteurs et chanteuses. Et puis, il y avait des magazines dédiés pour ça. Je crois qu'il y en avait un qui s'appelait OK et tout. C'est marrant, les cycles qui reviennent comme ça. Maintenant, ce sont les enfants YouTubeurs où on va créer des magazines pour eux aussi. On les retrouvera à acheter en kiosque. C'est les mêmes choses qui se répètent encore et toujours. C'est fascinant. Leur compte Instagram est lui aussi suivi du plus grand nombre avec 708 000 abonnés. Sophie Fantasy. Pardon, mais ça fait plus quand même Paul Danseuse. Je suis désolé. Et son conjoint. Alors, lui qui n'a pas de nom. Je ne sais pas. Bernard Emeraude. Je ne sais pas. Possède également deux comptes pour plus de 600 000 abonnés. À eux deux. Donc voilà. Accusation très grave d'escroquerie. Peine de prison requise pour la mère. Écoutez, qu'ils soient punis pour ce qu'ils ont fait. Mais évidemment, on espère que ça va bien se passer pour les gamins. Parce que pour des gamins, avoir ses parents en prison, ce n'est pas la joie. Ce n'est vraiment pas la joie. Même si certains vont dire « Ouais, mais ils sont pétés de thunes. » Non, je peux vous assurer que c'est vrai que leur vie, ils auront de quoi fournir la vie. Ils ne vont pas se retrouver dans la rue. Ça, c'est bon. C'est déjà bien. Mais avoir ses parents en tôle, ce n'est pas la joie. Ce n'est vraiment pas la joie. Donc voilà. Bref. Espérons que ça se passe bien pour ces enfants. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501